Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps de ça je vous ai dit que je faisais le dernier book haul de l'année sauf qu'en fait Montreuil est passé par là et que j'ai pas mal de livres à vous présenter donc j'ai décidé de faire un dernier book haul. Cette fois je pense que c'est le dernier, je ne vais pas en mettre ma main à couper, on ne sait jamais mais je pense vraiment que c'est le dernier book haul de cette année et donc ce sera un book haul spécial Montreuil et un peu plus. Donc pour ce book haul on va d'abord commencer par le un peu plus puisque je vais vous présenter les dernières réceptions de la collection R que j'ai faite. Ce sera les dernières que j'aurai à vous présenter en tant que serial reader puisque j'ai décidé de ne pas continuer l'aventure. Pour plusieurs raisons je ferai une vidéo à ce sujet pour vous expliquer un petit peu comment j'ai vécu cette année auprès d'eux. C'est des choses que j'ai envie de partager avec vous et c'est une façon de remercier le contact et les échanges que j'ai eu avec eux pendant toute l'année passée. Bref, parenthèse fermée, je vous présente tout de suite les dernières réceptions de la collection R. Donc pour commencer j'ai reçu leur dernière parution de l'année, une parution que j'ai hâte de découvrir mais vraiment ça me démange et ça me brûle les doigts et c'est d'ailleurs une bonne transition pour vous présenter Dry de Neil Shusterman et Jarod Shusterman édité donc dans la collection R, je ne le dirai pas pour les prochains livres puisque ce sera toujours la même chose. Je pense que Neil Shusterman sur cette chaîne j'ai plus besoin de le présenter et puis même globalement j'ai plus besoin de le présenter, c'est l'auteur de La Faucheuse au cas où quand même. Et ici donc c'est la dernière parution, le dernier roman je crois qui est sorti de Neil Shusterman co-écrit avec son fils et donc ici on a un hiver un petit peu apocalyptique, même pas post-apo plutôt apocalyptique puisqu'il s'agit de la Californie où il y a une sécheresse monumentale et où finalement il y a une énorme pénurie d'eau. Et comme il est écrit ici, avez-vous déjà eu vraiment soif ? Parce qu'apparemment ce livre donne vraiment extrêmement soif, je veux bien y croire parce que rien qu'en lisant la quatrième de couverture, on a déjà un petit peu envie de soumecter les lèvres tellement ce livre promet d'être assez intense et c'est un sujet qui est vraiment d'actualité sur plusieurs zones du monde et je pense que ça va être un livre très intéressant. Et ensuite la collection R m'a envoyé les trois éditions Collectors, leurs trois premières éditions Collectors Je suis trop content, ils sont magnifiques et je vous présente ça tout de suite. Donc pour commencer j'ai reçu la théologie de la sélection de Kira Kass Donc c'est l'intégrale du premier cycle puisqu'il me semble qu'il y a d'autres cycles qui suivent derrière C'est un dernier roman qui m'a jamais attiré Bon bah parce que je pense que c'est pas fait pour moi tout simplement Aujourd'hui je l'ai entre mes mains donc j'aurai l'occasion de découvrir cette saga Je tenterai, je promets rien, je ne me mets pas la pression, on verra si j'apprécie ou non Mais cette fois j'ai l'occasion de découvrir ce roman donc je vais quand même la saisir pour voir ce que ça donne Ensuite j'ai reçu l'intégrale de A la place du coeur de Arnaud Catherine A la place du coeur que je pense qu'il n'est plus tellement à présenter Il s'agit de trois romans qui tournent autour d'histoires d'amour qui se passent pendant les différents attentats qui a eu lieu en France On revit les attentats à travers un nouveau regard et à travers un regard différent de ce qu'on a eu grâce aux médias Et voilà j'ai eu l'occasion d'en discuter avec l'auteur rapidement pendant la dédicace Puisque celui-ci j'en ai profité pour le faire dédicacer à Montreuil Comme la plupart des livres que vous allez voir à partir de maintenant D'ailleurs Dry aussi est dédicacé, enfin bon bref, parenthèse fermée Et voilà ce roman je pense qu'il est nécessaire pour ne pas oublier J'ai lu le premier tome, je vous en reparlerai plus précisément Mais vraiment j'ai hâte de continuer à... C'est bizarre de dire ça mais à revivre ces événements Pour ne pas oublier parce que pour moi c'est important de toujours se souvenir de ce qui s'est passé Et que malheureusement ça nous pend toujours au nez aujourd'hui Enfin bon bref, je ne veux pas plomber plus l'ambiance Je vous en reparlerai, je pense quand j'aurai fini la saga Comme ça au moins ce sera plus simple pour moi de vous en reparler Et enfin pour finir avec ces collecteurs J'ai reçu la magnifique édition libre de bord du premier tome de Phobos C'est peut-être le plus beau des trois Bien que celui de La Place du Coeur je le trouve tellement beau Enfin sa sobriété le rend magnifique Enfin bon bref, parenthèse fermée une fois de plus J'ai eu l'occasion de le faire dédicacer Et en fait c'est une édition améliorée avec des illustrations tout au long du roman Voilà et vous avez des illustrations en couleur à la fin Voilà donc vous en avez plusieurs pages Je ne vais pas tout vous montrer mais voilà c'est vraiment très sympa Comme édition et vraiment il est juste magnifique quoi Ensuite on va passer à tous les achats, en tout cas tous les livres que j'ai récupérés au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil cette année Donc en 2018 J'ai fait quelques courses pour le plib vu que je suis juré pour le plib de l'année 2019 Je vous en reparle promis dans une vidéo complète là-dessus On commence ensuite avec le premier qui est Terre de Brume Le premier tome Le Sanctuaire des Dieux de Cindy Van Wilder Édité aux éditions Rajau Un nouveau roman de Cindy Je l'ai acheté Encore une fois j'ai toujours pas lu Cindy J'ai eu l'occasion d'en discuter avec elle plus d'une fois au salon Voilà on a bien rigolé autour de ça Mais ce roman est en lice pour la finale Je suis optimiste sur le sort de ce roman Et donc je l'ai pris de toute façon Je pense que je l'aurai lu même si il ne va pas plus loin On va pas parler de malheur tout de suite n'est-ce pas Cindy Donc là il s'agit d'un roman de fantasy Où il est question de magie et d'une brume qui va envahir la Terre Terre de Brume Oh magnifique Enfin je suis pas sûr que la planète s'appelle la Terre d'ailleurs Mais bon je vais pas dire de bêtises Je vais arrêter de m'enfoncer Ça parle de magie C'est Cindy Il en fallait pas plus Et ensuite j'ai pris un deuxième roman Qui est dans les 21 sélectionnés Et donc en course encore pour faire partie des 5 derniers finalistes Il s'agit de 10 jours avant la fin du monde De Manon Fargeton Édité aux éditions Gallimard Jeunesse C'est un roman qu'on a énormément vu Sur plusieurs supports Chaînes, Instagram, etc Et c'est un roman qui m'intrigue énormément Parce que c'est vrai que quand on y pense Si la fin du monde est dans 10 jours Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je deviendrai Pour profiter de ces 10 derniers jours ? Et c'est une question Que simplement le titre soulève Et qui est assez intéressant Et je veux voir comment Ça a été exploité dans ce roman Et je suis vraiment curieux D'autant que l'auteur est vraiment Juste adorable C'est la première fois que j'allais à sa rencontre Pourtant elle en écrit des romans Mais voilà c'est le premier roman que je découvrirai de cette autrice Et vraiment j'ai hâte Ensuite j'ai acheté un autre roman Qui est lié au PLIP 2019 Qui faisait partie des présélectionnés Donc je ne sais plus combien il y en avait Il y en avait plus d'une centaine Largement plus d'une centaine Présélectionnés Et il en faisait partie J'avais voté pour lui Malheureusement il n'a pas été retenu Mais j'avais quand même envie de lire ce livre Donc je l'ai acheté Je l'ai fait dédicacer sur le salon Il s'agit de Rizome De Nadia Coste Édité aux éditions Seuil Jeunesse Et là il s'agit d'un thème écologique Où pour sauver l'humanité Les plantes Une forme de plante il me semble S'est déployée Pour rendre la vie meilleure Pour les hommes Sauf qu'elle se multiplie énormément Et en fait le gouvernement veut contrôler ce développement Sauf que bah apparemment Les plantes ont envie de s'exprimer face à cette décision Et elles vont faire appel A un espèce de porte-parole Voilà Je n'en sais pas beaucoup plus Mais l'intrigue de base M'intéresse énormément J'ai jamais découvert Nadia Coste C'est une autrice juste adorable J'ai eu l'occasion de la rencontrer du coup Et vraiment le contact M'a donné encore plus envie De découvrir ses romans Et ensuite pour finir avec le clip J'ai acheté Un roman qui était en course pour le clip 2018 Cette fois Et qui a gagné Donc si vous savez qui a gagné Vous êtes déjà au courant Bref Il s'agit des Sœurs Carmines De Ariel Holtz Donc les Sœurs Carmines Le premier tome Le complot Des Corbeaux Édité aux éditions Naos Et donc c'est un roman Que je veux découvrir Parce qu'on l'a énormément vu Lui aussi Il a gagné le clip 2018 Donc c'est qu'il doit être extrêmement bien Et l'auteur est super gentil Super sympa J'avais eu l'occasion de le rencontrer Pour la remise du prix Et je l'ai revu donc à mon treuil Et vraiment voilà c'est quelqu'un de super cool Vraiment un super feeling Et j'espère vraiment adorer Surtout que l'ambiance qu'on m'a décrit dans ce roman Risque de me plaire énormément Ensuite j'ai acheté un roman C'était un petit peu C'était prévu sans être prévu Parce que j'avais envie de l'acheter Mais en même temps je me suis dit Souvent on m'a dit Non t'as pas besoin de le lire Parce que la série est mieux etc J'ai quand même envie de le lire aujourd'hui Il s'agit des Sons Le premier tome De Cass Morgan J'adore la série Je surkiffe cette série Vraiment elle est géniale On m'a toujours dit La série est mieux Elle est très différente des romans Et bah j'ai envie de découvrir ce roman D'autant en plus que j'ai presque fini Light years au moment où je tourne cette vidéo Et je kiffe Donc même si c'est pas aussi bien Ou alors très différent de la série Y'a pas de raison que j'aime pas Ce que Cass Morgan a écrit Et vraiment elle était juste adorable Vraiment ces genres de personnes Rien que Enfin leur présence On a envie de les prendre dans nos bras Et leur faire des gros câlins Voilà C'était un petit peu l'impression que j'avais Avec cette rencontre Et enfin en terme d'achat Lui n'était absolument pas prévu Et au final Bah voilà J'ai craqué Je me suis fait plaisir Et en même temps Je ne le regrette absolument pas Vous allez comprendre tout de suite Parce qu'il s'agit de Du goût amer De l'abîme De Neil Shusterman Putain c'est étonnant T'es Neil Shusterman toi Bon bref Voilà Édité aux éditions Nathan Voilà je l'ai acheté Juste parce que c'est Neil Shusterman Parce qu'on entend parler énormément aussi de ce roman Et que j'ai envie de découvrir Tout Ce qu'a écrit Neil Shusterman Parce que j'aime tellement la faucheuse Il n'y a pas de raison que je n'aime pas celui-ci Donc j'en ai profité Je l'ai acheté Je l'ai fait dédicacer Je ne sais pas exactement de quoi ça parle Je sais juste que c'est sur le thème De la schizophrénie Donc ça n'a rien à voir avec la faucheuse etc Mais voilà J'ai envie de le découvrir Et j'ai trop trop hâte Il me reste deux romans à vous présenter Et donc l'avant dernier Il s'agit de Je t'ai rêvé de Francesca Zappia Édité aux éditions Robert Lafon Dans la collection R Donc ici c'est Je n'ai pas acheté C'était un roman offert pour l'achat de deux R Sur leur stand Pendant le SLPJ Donc j'ai acheté deux R Et j'ai eu celui-ci en cadeau J'avais adoré Elisa et ses monstres D'ailleurs je ne vous en ai toujours pas parlé Sur la chaîne Mais si vous me suivez sur Instagram Vous avez déjà eu mon avis Je vous en reparlerai évidemment sur la chaîne Je suis vraiment curieux De voir ce que Je t'ai rêvé va donner Surtout que là aussi ça parle de schizophrénie Et apparemment il est bien mieux Que Elisa et ses monstres C'est très différent Mais il est mieux Donc j'espère qu'il sera mieux pour moi aussi Et enfin j'avais participé à la cagnotte Ulule Pour le clip 2018 Et en contrepartie il y avait un roman Et un roman que je suis ravi d'avoir Il s'agit des élémentaires de Nadia Coste Édité aux éditions Castelma Donc comme je vous le disais tout à l'heure Pour Rhizome J'ai jamais lu de Nadia Coste Maintenant j'en ai deux dans ma pile à lire Donc je n'ai plus d'excuses Je vais pouvoir découvrir sa plume Etc Du coup je l'ai rencontré deux fois Pendant ce salon C'est juste quelqu'un de vraiment gentil Et qui tient à ses livres Donc c'est promis Je ne dirai pas du mal Si je n'aime pas Je dirai Pourquoi je n'aime pas Mais jamais je ne descendrai Un livre Que ce soit de Nadia Coste De Nadia Coste Ou de quelqu'un d'autre d'ailleurs Parce que j'ai conscience Qu'un livre c'est beaucoup de travail Et que ça peut blesser De dire des choses négatives Mais même si c'est des choses négatives Ce sera que mon avis subjectif Mais bon On ne va pas partir du principe Que je ne vais pas aimer Puisque c'est une histoire Qui m'intrigue énormément Et qui est susceptible de me plaire Tout simplement Il s'agit de Cassandra Qui a un pouvoir Lié au feu Mais qui ne sait pas vraiment Le maîtriser Et elle aimerait en fait Éradiquer Supprimer ce pouvoir Pour vivre tout à fait Normalement Elle va devoir traverser Et faire des kilomètres Et des kilomètres Pour arriver à se débarrasser De ce pouvoir J'en sais pas beaucoup plus Je sais juste que ça va être Un périple Un périple Je ne trouve pas mes mots Enfin bon Un périple Une aventure quoi Voilà On ne va pas chercher d'autres mots Voilà Ça fait beaucoup de livres Finalement pour ce dernier Book haul pas prévu Il est fait Et je suis ravi De tous ces livres Qui rejoignent ma pile à lire Maintenant il faut que je les lise Comme tous d'ailleurs Bref J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à commenter Comme d'habitude Et il ne me reste plus qu'à vous dire A la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada